Bonjour, je suis Sévan Kessissian, je suis le directeur général de J-Cluster en France et je suis également directeur de J-Cluster Global, qui est la maison mère de notre entreprise qui est basée au Japon. L'entreprise à la base est finlandaise, elle a été créée en 2000. L'idée à l'époque était de créer un service de distribution de jeux et d'utiliser la technologie du cloud gaming pour les mobiles. Nous avons eu la chance de collaborer avec Orange, qui a été le premier opérateur télécom en Europe à montrer de l'intérêt au cloud gaming, au point de l'intégrer dans ses labos, dans son technocentre. Et nous avons depuis une belle histoire avec Orange, puisque maintenant nous avons commercialisé un grand et un beau service de cloud gaming qui n'en est qu'à ses débuts. Sur la TV d'Orange, la manière dont on fonctionne est assez spécifique à Orange, c'est-à-dire qu'Orange a investi dans des serveurs de haute qualité. Vous avez des serveurs qui font le calcul sur le jeu vidéo, qui passent ça en fait dans le réseau d'Orange et ça arrive directement dans votre télé. Donc techniquement, tout ça se fait dans un temps extrêmement court, aux alentours de 150 millisecondes, qui rend l'expérience tout à fait satisfaisante pour le grand public. Et c'est là notre cycle. Sans éditeur, il n'y a pas de cloud gaming. Donc c'est une composante qui est fondamentale. On a la chance d'avoir la confiance des leaders de marché comme Ubisoft, comme Warner, comme Disney. La relation en fait est gérée par J-Cluster. Donc on fait ça en partenariat avec Orange. Et c'est J-Cluster qui contractualise avec les studios et qui travaille en fait sur le sourcing des jeux et pour faire en sorte que les guidelines de la plateforme J-Cluster sont bien comprises par les studios et sont bien intégrées pour que l'expérience sur la télé, donc par le biais de votre opérateur, soit optimisée. Effectivement, aujourd'hui, le catalogue de J-Cluster comprend un peu plus de 200 titres, ce qui en fait le plus large catalogue du cloud gaming. Maintenant, c'est moins que d'autres plateformes qui sont établies. C'est moins que ce que vous pouvez avoir sur mobile, par exemple. J-Cluster a la chance, parce qu'on a des déploiements en France avec Orange, avec SFR, au Japon, avec NTT et aux Etats-Unis, de pouvoir offrir suffisamment de taille critique aux studios pour qu'ils gagnent de l'argent et qu'ils réinvestissent cet argent sur des productions basées sur le cloud. On a eu la chance avec Orange, par exemple, de pouvoir faire ce qu'on appelle des Day One, où on a lancé Pro Evolution Soccer, en même temps que sur d'autres plateformes comme la PlayStation ou la Xbox. Maintenant, ça demande beaucoup de travail, ça demande de continuer à convaincre les studios, et donc nous sommes engagés dans cette voie. La France a un rôle spécifique dans le développement du cloud gaming, et c'est pour ça que nous avons monté notre structure commerciale européenne à Paris pour gérer de Paris, en fait, cette croissance. Le jeu vidéo, historiquement, ça a été quelque chose de cloisonné. Donc on a un phénomène, en fait, de démocratisation du jeu vidéo qui se passe, puisqu'il devient disponible sur plein de médias différents, sur plein de supports différents. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore un service qui est présent sur toutes les plateformes et qui vous permet d'accéder aux jeux vidéo de manière simple. L'ambition de J-Cluster, c'est de créer ce Netflix du jeu vidéo et de faire en sorte que vous ayez un service à un prix qui soit abordable, qui permette à tout le monde d'avoir accès à une super offre de jeux vidéo pour un bon rapport qualité-prix. Nous, ce qu'on propose, c'est quelque chose pour le mass market. Donc on se voit vraiment comme quelque chose de familial et de passer du temps, d'avoir une belle expérience sociale et communautaire. Les retours des joueurs sont bons et je dirais qu'il y a une vraie appétence. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on travaille très dur pour le randonner plus et pour constamment améliorer le service. Par exemple, la résolution, la qualité du stream, le framerate sont des choses qui vont arriver cette année chez Orange. On va passer de 24 frames par seconde à 50 frames par seconde et on va améliorer le codec vidéo en passant sur du H.264. On est passé d'une technologie au stade de la R&D à des déploiements commerciaux avec des partenaires avec tous les plus grands studios du jeu vidéo. L'évolution qu'on voit, c'est d'accentuer cela et de faire en sorte que le cloud gaming devienne une plateforme à part entière. Aujourd'hui, sur tout le catalogue qu'on a, sur G-Cluster, on a des super jeux, mais c'est des jeux que vous pouvez trouver sur d'autres plateformes. Donc l'objectif, c'est de créer des expériences qui seront uniques au cloud gaming et à la plateforme G-Cluster que vous aurez sur Orange. Le cloud gaming, c'est de notre point de vue et du point de vue de l'industrie, le futur du jeu vidéo. Beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs de l'industrie l'ont déjà intégré. Il y en a beaucoup qui questionnent le fait qu'il n'y aura pas de console après cette génération. Je partage ce point de vue. Le cloud gaming permet aujourd'hui déjà d'avoir des expériences qui sont parfois supérieures à ce que les consoles dites de nouvelle génération proposent. Par exemple, le cloud gaming permet de streamer en 4K, ce qu'aucune console ne permet de faire aujourd'hui. Notre ambition avec Orange, c'est de créer une offre qui permette vraiment de digitaliser complètement le jeu vidéo, de faire en sorte d'en faire un service et que pour un prix raisonnable, vous ayez vos besoins en cinéma qui soient couverts, vos besoins en musique qui soient couverts et vos besoins en jeu vidéo qui soient couverts. Et surtout, l'expérience sera hyper communautaire, hyper connectée. Donc le grand gagnant dans cette histoire, ça sera le choix. S'il y a des gens qui se posent encore la question de la réalité du cloud gaming, vous avez un acteur leader du marché comme NVIDIA qui fait un hardware dédié pour pouvoir offrir une expérience de qualité supérieure en cloud gaming. Ce qu'on voit aussi, c'est que certains éditeurs ont publiquement fait des annonces, d'autres ont commercialement lancé des produits avec J-Cluster. Square Enix au Japon a lancé un service qui s'appelle Dive-In qui est disponible sur smartphone qui vous permet d'avoir accès sur votre tablette ou sur votre smartphone à la version console d'un jeu comme Final Fantasy XIII disponible en Wi-Fi ou sur des réseaux 4G. Dans 10 ans, notre ambition, c'est que J-Cluster devienne le service leader dans le cloud gaming et que nos services soient disponibles dans le monde entier et que nous ayons des millions et des millions d'abonnés. C'est ça notre ambition.